qu'est ce que vous dites de ça et oui je me suis enfin décidé à tourner la vidéo de mes parfums qui m'a été demandé c'est vrai que j'ai tardé à la faire mais on y est c'est parti donc j'ai regroupé ici tous mes parfums je n'ai pas laissé à leur emplacement de base parce que c'est dans le dressing et le garage n'est pas terrible terrible ici non plus mais bon avec un petit peu de lumière artificielle ça le fait donc du coup j'ai regroupé tous mes parfums je les ai classés par par gamme on va dire donc les créateurs et puis après les magasins spécialisés alors je commence cette vidéo je préviens tout de suite il manque un parfum et le parfum le plus important de ma collection puisque c'est mon parfum préféré c'est mon intemporel et je pense qu'ils me suivront encore de très nombreuses années c'est le parfum haute couture de Givenchy donc je vous mets une petite photo je ne l'ai pas gardé je ne sais pas comment ça s'est passé parce que tous mes parfums je les garde même s'ils sont vides je les garde parce qu'en fait ça me permet de créer en fait une petite frustration quand je dois me parfumer et de me rappeler bah tiens n'oublie pas de racheter ce parfum là ou de le demander à noël par exemple celui là je pense que c'est absolument pas volontairement que je l'ai jeté ou je sais pas ce que j'en ai fait en tout cas il n'est pas présent j'ai pas vraiment besoin de le ressentir pour vous en parler parce que c'est un parfum que j'adore il me suit depuis bien une dizaine d'années enfin une dizaine d'années j'abuse ça doit faire dix ans que j'utilise ce parfum là et je l'adore quoi il est vraiment je trouve qu'il va en toutes circonstances il est très féminin il est un petit peu sucré représente en fait une femme sûre d'elle une femme une femme coquette féminine ça doit être le premier parfum que je me suis offert il m'a vraiment suivi durant l'évolution passage à l'âge adulte si on peut dire mais en tout cas c'est vraiment un parfum que j'adore et c'est peut-être parce que justement il est pas la bite pour me le rappeler ensuite donc les parfums pour continuer dans les parfums de créateurs j'ai le parfum dior donc c'est même pas un parfum c'est l'essence de parfum et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo favori je sais plus laquelle c'était les favoris du moment parce que ce parfum là je l'adore il porte bien son nom et en fait c'est l'essence de parfum donc ça c'est vraiment un bijou déjà la bouteille elle est faite elle est faite main je vais vous lire le petit descriptif qu'il y a dans cette boîte là puisque c'est vraiment c'est un bijou qui a été soigné vraiment de a à z donc j'adore l'or a été conçu dans le respect du savoir-faire de la maison dior cette essence de parfum a été composée par le parfumeur créateur de dior à partir d'une sélection rigoureuse des matières premières les plus nobles elle concentre l'absolu rose de mai et l'absolu jasmin de grâce issu de récoltes exclusives à la maison dior le flacon a été entièrement conditionné à la main voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un super cadeau et ce parfum là je l'avais eu en échantillon je l'avais senti vite fait je l'avais essayé et tout au long de la journée j'avais trouvé que il était vraiment très agréable à porter et j'aimais beaucoup l'odeur c'est un parfum qui je pense ne ne plaira pas à tout le monde c'est pas un parfum que j'aurais porté en étant plus jeune parce que ça fait quand même assez femme femme affirmé femme pas forcément femme très mature femme accomplie voilà il ya une petite touche vanillée qui est très subtil et qui du coup donne le petit côté le petit côté gourmand mais voilà c'est une essence de parfum je l'utilise très 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 rarement c'est un cadeau que m'a fait ma maman et je tiens beaucoup à ce parfum et j'en mets très peu quand je l'utilise parce que c'est un parfum qui tient extrêmement bien mais qui parfume c'est très puissant en fait c'est de l'essence donc évidemment c'est pas pareil qu'un parfum qu'un parfum lambda ensuite au hasard le parfum les 10 millions de paco rabanne voilà donc je pense qu'il est assez connu ce parfum là c'est un parfum en fait je sais pas si c'est l'autre parfum c'est l'autre toilette voilà et en fait c'était j'avais senti l'eau de parfum sur quelqu'un donc j'aime bien faire ça quand je sens des odeurs sur des personnes j'aime bien demander quel est le parfum pour voir s'il ira ensuite à ma peau s'il sentira s'il sentira pareil sur moi et je pense que sur cette personne là j'avais senti l'eau de parfum parce que quand j'ai acheté l'autre toilette ça n'avait plus rien à voir ou alors peut-être que tout simplement n'allait pas avec ma peau et que ça rendait pas ça rendait pas pareil donc c'est un parfum qui est assez fleuri je trouve moi c'est la note de tête que je sens c'est en tout cas sur ma peau c'est comme ça qui ressort ne vous fiez pas au parfum que vous allez sentir sur les sur les gens vous pouvez vous pouvez vous en inspirer pour ensuite demander des testeurs et tester sur vous mais n'achetez pas directement un parfum vous avez senti que vous avez aimé sur quelqu'un parce que souvent ça va pas du tout rendre pareil en tout cas sur moi ce parfum là ressort fleuri en notes de tête et ensuite quand il s'estompe un petit peu j'ai remarqué durant la journée là c'est une odeur un petit peu plus enrobé un petit peu plus cocooning plus enveloppante plus légère et j'apprécie plus parce que c'est vrai que les parfums fleuris moi c'est pas du tout mon truc donc c'est pas mon parfum préféré je le garde je le mets occasionnellement très occasionnellement mais dans l'ensemble c'est un parfum qui sent bon ensuite Nina Ricci donc ce parfum là j'espère que vous voyez suffisamment bien de loin ce parfum ça fait un moment que je l'ai et ce parfum le problème que j'ai avec lui si on peut dire c'est un problème je ne porte pas souvent tout simplement parce qu'il me rappelle ma mère non pas que j'ai quelque chose contre ma mère pas du tout mais c'est que en fait vous avez les parfums comme ça que je sais pas une amie une soeur une tante va porter assez souvent et vous allez du coup identifier ce parfum à cette personne là donc en fait quand vous allez sentir ce parfum vous allez vous dire bah tiens c'est monique ou c'est voilà peu importe mais ce parfum là du coup étant donné que ma mère l'a adoré et qu'elle l'a mis pendant pendant un moment vraiment souvent du coup il me fait automatiquement penser à elle et j'ai du mal à m'approprier un parfum qui me fait penser à quelqu'un je sais pas si vous êtes pareil mais mais moi c'est pas possible dès que ça me fait penser à quelqu'un en fait pas j'identifie à cette personne et je laisse son odeur à cette personne donc c'est un parfum qui sent très bon c'est un parfum féminin il est un petit peu espiègle j'espère que vous comprenez mes termes c'est ma façon de m'exprimer avec les odeurs je sais que c'est particulier mais voilà c'est un parfum qui est un petit peu mystérieux comme ça et il va très très bien ma mère mais du coup j'ai l'impression qu'il me va pas de la même façon à moi ensuite ce parfum là donc c'est ce parfum là c'est une petite folie je sais pas ce que j'ai eu à cette période là c'est guerlin chalimar ce parfum là vous le vous devez sûrement le connaître parce que vous l'avez vu dans la salle de bain de votre grand mère peut-être de votre mère aussi mais c'est un parfum qui est je pense je trouve que c'est un parfum qui est adapté aux femmes matures vraiment c'est un parfum qui va révéler une femme mature et ses odeurs qu'on sent sur notre grand mère et que on n'a pas forcément envie de sentir sur nous parce qu'on n'a pas l'image et ben c'est exactement ce parfum là c'est ce à quoi il fait penser ouais c'est un parfum qui est on va dire c'est pas subtil c'est c'est un parfum qui se sent je sais vraiment pas comment le décrire tout ce qui est poudré comme ça un petit peu vanillé mais une vanille un peu plus une vanille bien prononcée il faut en mettre qu'un pchit et puis mais bon il ya cette petite note poudrée en note de fond qui est très agréable et donc si on en met très peu vaporiser légèrement au fur et à mesure de la journée ça peut être un parfum qui va agréable mais vraiment à utiliser avec minutie ne pas en mettre trop donc du coup c'est pas mon parfum préféré mais c'était une envie que j'avais durant une période donc voilà ensuite un parfum que j'affectionne tout particulièrement il revient à la deuxième place après haute couture de Givenchy c'est narciso rodriguez pardon et le parfum c'est for her donc voilà la bouteille elle est moi je la trouve sublime elle est très très simple mais je sais pas il ya ce côté très épuré le côté transparent le côté rose j'aime beaucoup ce parfum il représente tout à fait je le trouve très féminin en lui même et il va parfaitement avec le nom for her et ce parfum mais il est ah ouais c'est limite je le mettrais côte à côte avec avec haute couture quoi il sent trop bon franchement si vous avez l'occasion d'aller le sentir ce parfum en fait c'est un parfum qui est super original c'est le genre de parfum que vous n'avez jamais senti honnêtement c'est il ya une note un petit peu un petit peu mystérieuse comme ça un petit peu sensuel voilà c'est ça c'est un parfum qui est très 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 sensuel il est pas trop quantétant il faut pas en mettre trop beau trop non plus je sais plus si j'avais pris l'eau de parfum ou l'eau de toilette c'est même pas marqué il me semble que c'est l'eau de parfum il y en a deux en fait les couleurs sont différentes et et en tout cas celui ci j'adore vraiment l'auteur je ne me lasse pas de mettre ce parfum là et c'est un parfum en fait qui vous qui va vraiment se porter comme une seconde peau ça va faire très naturel comme si un petit peu vous aviez l'odeur de votre gel douche ou de votre lait de corps sur sur vous c'est vraiment un parfum qui sent très très bon je pense que c'est un parfum qui devrait plaire à beaucoup beaucoup de femmes ensuite j'ai le parfum jimichu donc c'est l'eau de toilette que j'ai ici donc je crois que le nom tout ça c'est jimichu de jimichu voilà une petite bouteille comme ça et ce parfum j'adore aussi pareil je l'avais senti en échantillon et c'est très rare en fait que enfin ça fait un moment maintenant que de plus en plus je prends des échantillons pour les tester mais avant je restais sur des parfums que je connaissais j'allais pas chercher plus loin et celui ci quand je vais trouver en échantillon et quand je vais tester j'ai tout de suite adoré parce qu'il a une odeur c'est légèrement fleuri mais j'adore parce qu'en fait désolé c'est toujours comme ça c'est quand tu filmes que le téléphone sonne ou que le facteur est à la porte donc jimichu donc c'est un parfum qui fait vraiment cocooning je trouve que c'est un parfum léger aussi qui est très très subtil aussi très agréable à porter c'est c'est vraiment pas entêtant allez le sentir il sent vraiment vraiment très bon ah j'avais oublié la petite la petite bouteille ça ça va avec le parfum fort de nartissou rodriguez et en fait c'est juste une brume pour le corps donc c'est une brume un peu lacté à appliquer comme ça à l'été quand vous avez la même odeur mais en un petit peu plus subtil le parfum insolence de givant si est ce qu'on en parle de ce parfum quand il est sorti mais alors je crois qu'il a fait un carton on le sentait un petit peu partout du coup c'est vrai que je n'ai pas énormément porté par contre il a marqué une période de ma vie c'est ce que font les parfums en général en tout cas chez moi c'est très c'est comme ça que ça se passe les parfums il ya certains parfums qui vont marquer une période pas bien précise de votre vie bonne ou mauvaise et c'est ce qui va déterminer si vous allez aimer le parfum dans le temps ou pas et ce parfum là il fait partie de ceux qui ont marqué une belle période de ma vie et j'aime vraiment le sentir mais aussi parce qu'ils sont très 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 bon il porte vraiment bien son nom c'est un parfum qui est légèrement insolent féminin mais quand même cette petite touche d'insolence qui fait que je pense qu'il plaira pas tout le monde il sera peut-être un petit peu un petit peu trop un petit peu trop fort peut-être pour certaines personnes ce parfum il sent vraiment 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 très bon je m'en lasse pas de le sentir il est original et il est toujours très féminin ensuite cabotines de gré donc ce parfum là je le pareil c'est un parfum que j'ai acheté très 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 tôt enfin très tôt je pense que je devais avoir 13 14 ans c'est un parfum que j'avais senti chez sur une personne de ma famille et c'est un parfum féminin mais c'est pas le meilleur des parfums en fait parce que je sais pas il y a eu je sais pas si c'est le fait que j'ai grandi entre temps ou quoi mais il a une odeur un petit peu qui fait un petit peu parfum bon marché je vous dis honnêtement ce que j'en pense maintenant il y a cette petite note qui est légèrement fleurie et aussi sensuelle que j'apprécie en note de fond mais vraiment la première impression qui me donne c'est l'odeur d'un parfum bon marché donc du coup c'est un parfum que j'utilise vraiment pas du tout même pas pour rester à la maison mais c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé donc voilà ensuite en joue démon le secret de Givenchy celui là il en reste une petite goutte et j'adore ce parfum également c'est vraiment un parfum c'est un parfum léger c'est un parfum envoûtant assez enveloppant également très féminin j'aime vraiment beaucoup ce parfum je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup de personnes si vous avez un cadeau à faire en joue démon il est plutôt pas mal Yves Saint Laurent parisienne c'est un parfum que j'aime beaucoup 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 pareil c'est un parfum que j'avais senti sur quelqu'un et quand je l'avais testé sur moi j'avais adoré il a cette odeur particulière qui fait un petit peu je vais vous dire encore toujours les mêmes termes mais cocooning et j'ai l'impression que j'aime beaucoup les parfums cocooning mais c'est vraiment ça ce parfum là je m'attendais pas à ça quand la personne m'a dit le nom en fait je trouvais que ça allait pas vraiment avec l'odeur que je sentais quand j'entends parisienne Yves Saint Laurent je vais avoir plutôt l'impression d'un parfum qui va vraiment représenter une femme parisienne dynamique voilà qui s'affirme une femme sûre d'elle une femme indépendante mais c'est pas du tout ce à quoi ça me fait penser c'est mon avis personnel je trouve que c'est ça représente une femme fragile une femme subtile une femme une femme enfant voilà c'est un petit peu le parfum qui me fait penser à voilà au comportement d'une femme enfant j'aime vraiment vraiment beaucoup ce parfum n'hésitez pas à aller le sentir il est vraiment pas mal ensuite un parfum qu'on m'a offert donc celui ci c'est boucheron donc boucheron pareil j'avais des a priori dessus j'avais l'impression que c'était de par la marque c'était un parfum pour les les femmes déjà matures mais j'étais très étonné parce qu'il a une petite note gourmande sucrée qui m'a séduite j'adore les parfums sucrés c'est vraiment ma préférence et ça c'est ça donc c'est vraiment c'est un parfum qui est étonnant on s'attend pas forcément à ça donc je pense qu'il peut valoir le coup ça peut valoir le coup de le sentir pour découvrir des parfums sur lesquels pas des parfums dont on n'entend pas forcément énormément parler ça c'est un parfum dont on a beaucoup beaucoup entendu parler c'est la petite robe noire donc qui fait référence à un must have dans la garde-robe d'une femme c'est la petite robe noire donc ils ont très très bien choisi le nom pour vendre ce parfum et je pense que ça y a fait beaucoup donc il y a eu vraiment un engouement autour de ce parfum là et je l'ai reçu d'ailleurs en cadeau je pense pas que je l'aurais acheté moi même et c'est pas un parfum que j'apprécie énormément au début je me suis dit j'ai vraiment la première impression quand je l'ai senti je me suis dit ah ouais il sent bon et en fait en le portant il a cette petite odeur qui m'écoeure je sais pas je sais pas pourquoi et ce parfum là c'est même pas que je l'apprécie pas vraiment c'est que carrément je j'évite de le porter parce qu'il m'exaspère en fait c'est vraiment ça ce parfum m'exaspère peut-être que j'ai trop senti sur sur les jambes aussi ça ça arrive mais il a une odeur qui est bizarre je saurais même pas le décrire une odeur qui me qui ne me qui ne me plaît pas du tout après la bouteille elle est vraiment très jolie en soi le packaging est vraiment et vraiment pas mal mais voilà j'ai arrêté de le porter parce que parce que c'est plus possible c'est le parfum romanetti donc ce parfum là j'ai eu un coup de coeur je cherchais un parfum et c'est la première fois que je faisais ça j'étais directement en parfumerie et j'ai été sentir un petit peu les nouveautés et donc j'ai au hasard je suis tombée sur ce parfum là je l'ai senti et il m'a tout de suite surpris et je sais pas j'ai eu une sorte d'engouement qui a fait que je me suis dit allez tu le prends il est top tu vas l'adorer en plus Thierry Mugler ils font le vous pouvez trouver dans certaines je sais pas si c'est dans toutes les parfumeries et vous pouvez recharger directement votre parfum donc du coup ça vous enlève le coût du packaging vous avez juste à payer le parfum lui-même et on vous le remplit donc du coup bah je m'étais empressée de l'acheter et finalement très vite je me suis rendu compte qu'il me plaisait pas du tout d'ailleurs ça se voit je sais pas si on voit la bouteille elle est pleine j'ai dû mettre peut-être deux fois et c'est pas possible en fait ce qui m'a plu c'est cette odeur de figue donc vous avez des notes de figue dedans et ça donne un côté très mystérieux très particulier au parfum qu'on n'a pas l'habitude de sentir sur dans d'autres parfums mais du coup je trouve ça un petit peu écœurant je trouve ça un petit peu redondant et même en en mettant très peu en fait le je sais pas si c'est la bouteille qui a un problème si c'est le packaging qui est comme ça quand vous le vaporisez en fait ça fait pas un petit peu bien réparti ça fait un truc tout droit donc il faut que tu puisse t'organiser pour viser correctement pour en mettre une demi-goutte sur ta peau et l'étaler enfin c'est pas c'est pas c'est ça fait un tout c'est un tout qui fait que ce parfum là je ne l'affectionne pas particulièrement et voilà peut-être un jour je reviendrai dessus peut-être pas pour finir ouais c'est le dernier des parfums de créateur et c'est chanel numéro 5 ce parfum là je l'ai récupéré simplement parce que c'est le parfum que portait ma grand-mère c'est vraiment pas un parfum que j'affectionne c'est pas un parfum que je pourrais porter en tout cas pas maintenant mais c'est un parfum que ma grand-mère portait donc étant donné qu'elle nous a quitté ça me faisait plaisir de l'avoir voilà on m'a proposé de le récupérer parce que symboliquement j'ai gardé ce parfum là mais c'est tout sinon c'est un parfum c'est un parfum qui est assez fort du coup c'est vraiment c'est vraiment ça la femme mature la mamie c'est à quoi ce parfum là me fait penser bien sûr je conçois tout à fait qu'il y ait des personnes qui aiment ce genre de parfum et qui ne trouvent pas que ça fasse mamie ne prenez pas mal de ce que je dis c'est juste ma façon de m'exprimer et il n'y a vraiment rien de péjoratif dans ce que je dis ensuite j'ai le parfum de Nuxe donc là on n'est plus dans les créateurs on va dire donc c'est la marque Nuxe le parfum prodigieux donc ça a exactement l'odeur de ma poudre que j'utilise tous les jours pour mon visage et c'est l'odeur que j'ai toujours adoré qui fait la particularité de bon nombre de produits de produits à succès chez Nuxe dont l'huile aussi l'huile pour le corps de Nuxe c'est cette odeur là si vous avez aimé l'odeur de l'huile vous adorez ce parfum là il est vraiment super agréable à porter il est très subtil et fait seconde peau apporter l'été c'est juste parfait vraiment c'est celui que je porte aujourd'hui et dès qu'il fait un petit peu chaud j'aime bien avoir ce parfum là sur moi et on me demande souvent ce que je porte donc vraiment allez le sentir si vous avez l'occasion voilà le prodigieux de Nuxe ensuite j'ai mes petites brumes parfumées de Victoria's Secret ça fait aussi partie de mes parfums même si c'est pas vraiment des parfums c'est des choses que j'aime bien porter l'été quand il fait chaud c'est plus agréable que de mettre un parfum parce que les parfums, tous les parfums ne sont pas adaptés à toutes les saisons on va dire donc les brumes parfumées c'est vraiment parfait pour l'été tout ça quand on veut pour quelque chose de frais, de léger donc je pense que vous connaissez suffisamment bien les brumes parfumées Victoria's Secret donc moi je les avais acheté durant mon voyage à Londres j'en avais profité parce qu'ils font souvent des promos quand on en prend plusieurs globalement j'en ai plusieurs donc j'ai Red Plum et Frisia donc celui-là ça fait partie vraiment de mes préférés il est un petit peu sucré, un petit peu gourmand le mango nectar et hibiscus qui est légèrement acidulé le pomme fiji et vanillé qui est légèrement vanillé, un petit peu gourmand aussi le fleur de cerisier et pêche donc celui-là j'aime bien aussi mais je le vaporise plutôt dans la chambre vraiment dans l'air pour donner une petite odeur parce que j'aime pas vraiment le porter c'est pas mon préféré à porter celui-là le Aqua Kiss donc qui est Frisia, baigné de pluie et marguerite il sent super bon c'est vraiment mon préféré celui-là je l'ai vraiment dosé il n'en reste vraiment plus beaucoup il est super frais, super agréable parfait, parfait en toutes circonstances il a une odeur légèrement de linge propre et j'adore cette odeur-là donc nickel si je peux vous en conseiller un vraiment c'est celui-là avec le le Pure Seduction donc le le prune rouge et Frisia nickel prune rouge et Frisia ah bah j'ai les deux mêmes ah bah oui j'avais acheté ouais j'avais acheté en double donc ceux-là c'est les deux mêmes j'avais trouvé dans l'avion je me souviens et comme je l'aime beaucoup celui-ci je l'avais racheté ensuite j'ai des parfums qui viennent en fait de grandes surfaces donc c'est des parfums que j'avais acheté quand j'étais très jeune et qui m'ont suivi parce que c'est des parfums que je trouve parfaits à avoir à la maison c'est le genre de parfum que vous portez quand vous restez à la maison le dimanche ou quoi vous faites rien de spécial c'est un petit parfum frais qui va vous donner une petite odeur et ceux-là en fait de donc c'est quoi c'est c'est des parfums Boom ils s'appellent Boom et ils en sortent souvent d'autres senteurs mais le principal c'est celui-ci le rose franchement si vous pouvez le tester il sent super bon il ira aussi bien à une petite fille qu'à une femme un petit peu enfin un petit peu coquette si vous aimez les odeurs gourmandes et fraîches vraiment vous allez adorer ce parfum là il ne coûte que 5 euros et il est vraiment vraiment génial j'en ai même dans ma voiture tellement ce parfum je trouve que c'est un indispensable pour avoir une petite odeur agréable et ils ont fait dernièrement le vanille pomme d'amour que je trouve qui sent aussi très bon et il est un petit peu plus soutenu par contre mais il est aussi très très agréable et je trouve que ce genre de petit parfum vraiment pas cher ça peut convenir du coup à tous les budgets et il sent vraiment bon ensuite j'ai un parfum de chez Yves Rocher c'est le Neroli donc ce parfum là j'avais vraiment eu un coup de coeur parce qu'il a cette odeur de bébé vous savez qu'on retrouve souvent dans les produits pour bébé et l'argette tout ça cette petite odeur au Neroli c'est vraiment c'est frais c'est léger c'est attendrissant allez le sentir si vous avez l'occasion c'est la gamme secret d'essence de Yves Rocher et c'est vraiment un parfum qui vaut le coup la vanille de chez Sephora donc c'est les petits parfums qu'ils ont comme ça ils en ont plusieurs mais j'ai testé que la vanille c'est un cadeau qu'on m'avait fait et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'était vraiment une odeur de vanille assez fidèle parce que dans les parfums on trouve souvent des odeurs récurrentes de vanille mais c'est souvent chimique on se perd un petit peu dans la véritable odeur de la vanille et je trouve que ces parfums là de Sephora ils ont plutôt bien réussi le Paris la vanille je trouve que c'est l'odeur est vraiment fidèle pour ce parfum là et pareil c'est des parfums qui ne coûtent pas cher du tout je crois que c'est 9 euros peut-être 10 euros le parfum donc ça vaut vraiment et ensuite pour terminer j'ai deux parfums de la Bastide des Arômes Pays de Grasse donc en fait c'est des parfums que j'avais acheté à la Foire de Paris et j'avais découvert ça un petit peu par hasard et j'avais trouvé que les odeurs étaient vraiment très subtiles étaient très représentatives de la senteur qui était indiquée donc j'ai framboise caramel et pomme pamplemousse et j'aime vraiment beaucoup je ne l'aimais pas je ne l'aimais pas souvent parce que non c'est des parfums c'est des petits parfums comme ça qui sont bien pour dépanner ils ne tiennent pas longtemps sur la peau mais ils sont vraiment les packagings sont plutôt jolis voilà et et l'odeur n'est pas du tout entêtante ça fait pas mal au crâne vraiment très agréable voilà j'en ai terminé avec cette vidéo que j'avais promis de faire depuis des mois et des mois j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue qu'elle vous aura donné des petites idées pour vous ou pour offrir des cadeaux les parfums moi vraiment c'est obligatoire pour moi d'en avoir j'adore en redécouvrir même si en ce moment je suis plutôt penchée sur les odeurs naturelles et j'ai même tendance à ne pas porter de parfum parfois j'aime beaucoup avoir des parfums j'aime avoir le choix j'aime que le parfum puisse être représentatif de moi de mon inspiration du moment de mon état d'esprit voilà c'est tout ça c'est tout ça qui fait que j'adore les parfums je fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'aime fin j'aime 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 Sous-titrage ST' 501